Les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle Les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle sont organisés une fois par mois à l'éco-pôle de Concarneau-Cornway-Agglomération, basé à Concarneau. Le principe est simple, en amont de ces ateliers, on envoie une invitation quelques semaines avant dans tous les réseaux professionnels dans lesquels on énonce la problématique que notre témoin souhaite aborder en atelier. Ensuite, le jour J, en atelier, on a besoin de plusieurs acteurs. Dans un premier temps, on va avoir notre témoin qui expose la problématique. On va avoir un animateur qui permet de faire en sorte que le débat s'alimente tout le temps et qui est également le maître du temps de l'atelier. On a un secrétaire de séance et puis bien sûr plein d'autres professionnels qui sont là en tant que participants pour apporter leur savoir-faire et leur retour d'expérience. Le déroulement de l'atelier est assez simple. Dans un premier temps, on a un tour de table assez rapide où chacun se présente. Ensuite, le témoin expose sa problématique. Donc, il essaye de développer un maximum pourquoi il a été amené à se poser cette question ou pourquoi il rencontre ce problème dans son activité professionnelle. On va vous exposer la problématique du moment. Alors voilà, donc j'ai souhaité, enfin j'ai proposé cet atelier parce que depuis que j'ai changé mes pratiques, que je fais de l'éco-construction et des bâtiments performants, j'ai un problème avec la maison passive et surtout la pensée unique que draine le Passivos est la maison passive France. Je pense qu'on est plusieurs ici à faire de la maison passive, à prétendre la faire et faire réellement des questions passives. C'est ce que moi je fais depuis 15 ans maintenant qu'on a construit, n'ayant jamais été labellisé parce qu'on ne cherche pas à les faire certifier par la maison passive France. Et je suis toujours embêté vis-à-vis de la maison passive parce qu'on ne peut pas dire qu'on est contre la maison passive. On est obligatoirement pour la maison passive. Par contre, et là ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Oliva, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu clivant d'avoir attaqué comme ça, mais c'est peut-être aussi ce qu'a fait l'E.N. Serpain. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est Jean-Pierre Oliva, dans une interview, où il développait d'ailleurs ce qu'il avançait là, où il n'était pas pour le concept d'une passiveuse, mais il était bien entendu pour la maison passive. Vient ensuite la phase de problématisation, où chaque participant est amené à s'interroger sur le problème. Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Ça ne commence pas plus, ça ? Pour le calcul des consommations d'usage. Deux questions différentes. Oui, il y a peut-être un problème. Comment s'il prend en compte dans le logiciel ? Et quelle est son importance dans la maison ? Oui. Alors, on essaye les deux ou on choisit un des deux ? On essaye les deux. Prise en compte de l'énergie dans le calcul théorique, dans le calcul, et son rôle dans le fonctionnement de la maison. Oui, c'est comme ça ? Bon, ça, ça veut dire maison. On a de la place. Écologique, lui, d'un. On a ensuite la phase de proposition de solution, où chaque participant apporte son expérience et propose des solutions de rémédiation ou des solutions d'amélioration. En défenseur du Facilox, même si, effectivement, on a fait la formation au CEPH, pour voir, pour appliquer complètement. Je n'ai jamais rien fait certifier non plus. Mais je n'étais pas un grand défenseur du triple vitrage jusqu'à il y a peu, notamment parce qu'on perdait des apports solaires avec du triple, et qu'aujourd'hui, ça a changé. Effectivement, on a des triples vitrages où tu as une isolation supplémentaire réelle et avec le même facteur solaire, voire un meilleur facteur solaire que certains doubles. Donc, tu as les avantages des deux côtés. Si le prix n'explose pas, parce qu'il y a la notion de prix et de retour sur investissement, voilà, mais aujourd'hui, on a des coûts, il y a des solutions pour avoir du triple à des prix plus cohérents. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, parce que ces maisons passives, c'est vachement cher, moi, je vois bien, j'ai sollicité d'autres entreprises qui arrivaient à du 2400 euros le mètre carré TTC. Donc, c'est évident que si on compare ce prix-là, on se dit, ça ne vaut vraiment pas le coup de mettre une double flux, de mettre un triple vitrage, etc. Et c'est pour ça que, bon, après, je ne connais pas tout le monde, et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Bip et Imago, parce que quand ils arrivent à 1850 euros le mètre carré TTC, du coup, tu te dis, ah ben ouais, à ce moment-là, je n'ai pas la notion du surcoût qui plombe complètement le résultat final et qui arrive à 416 ans. de retour sur investissement, et donc, du coup, je vais pouvoir me dire, ben, ça vaut le coup de faire le... et sans faire la labellisation, mais les critères qui sont demandés à la base. Enfin, nous avons la phase de conclusion, où là, chaque participant, lors d'un tour de table, expose ses conclusions sur l'atelier. J'ai appris plein de choses, j'ai aussi noté plein de choses, c'était très, très enrichissant, et je pense que je reviendrai ici, s'il y a possibilité, j'en reviendrai, c'est sûr, parce que... Non, c'est très, très bien. Très, très bien. J'ai bien aimé tous ces débats, toutes ces questions qu'on se pose, là, et puis, voilà. Puis, il y a des profils assez différents, et non, 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 très, très bien. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'était une super bonne introduction, donc ça donne envie de continuer, quoi. Non, non, c'était bien la suite, je l'attends, et que si on arrive à poursuivre sur le sujet, moi, ça m'intéresse, parce que... D'abord, parce que, ben, finalement, au-delà du terme, alors il y en a qui sont passifs, on laisse, passifs, on garde, au-delà de ça, on se rend compte qu'on a des problématiques et des envies de bien faire et de progresser qui sont plutôt réjouissants, qui donnent envie de continuer. Donc, ouais, j'attends la suite avec impatience. Maison facile, mais non, pas synonyme de maison écologique. On relève tous l'importance de la notion de confort et l'importance, à terme, de faire performant, écologique, et plus simple, voire plus simple. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, donc l'association Approche Ecohabitat, 06 60 69 19 50, ou alors sur notre site internet, www.approche-ecohabitat.org, et n'hésitez pas non plus à venir nous rencontrer à l'écopôle de Concarneau, aux 3 rues Victor-Scholcher, à Concarneau. www.approche-ecohabitat.org, et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à l'écopôle de Concarneau. www.approche-ecohabitat.org, et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à l'écopôle de Concarneau. www.approche-ecohabitat.org,